Une mère désemparée face à la maladie. Son fils, âgé de 8 ans, vit avec l'épilepsie. Nous avons rendez-vous avec famille Akissi Daniel Amakori, dans un jardin public. La maladie a bouleversé la vie de la famille. La maladie a débuté véritablement lorsque l'enfant avait 5 ans. C'était dans la cour familiale. L'enfant était en train de se laver. Parce que dans la cour, ils ont mis un regard où les enfants peuvent se laver. L'enfant était en train de se laver pendant que moi, la mère, j'étais sortie. Sa grand-mère était sous la douche. Donc, étant dans la douche, elle attendait des bruits dans la cour. Puisqu'elle avait laissé le petit et sa petite soeur à la maison. Donc, subitement, elle a eu peur. Rapidement, elle est sortie de la douche. C'est en sortant de la douche que sa grand-mère a vu l'enfant. C'est en train de faire la crise. Prince Cablan, le fils de Daniel, pique régulièrement des crises. Mais faute de moyens, la mère n'arrive pas à payer ses médicaments. En tout cas, le médicament coûte cher. Ce n'est pas facile. Je n'ai pas pu respecter le traitement qu'on t'a une des moins. Mais en tant qu'une veuve et mère de trois enfants, ce n'est pas facile de prendre un épileptique en charge. Donc, sur le traitement que l'enfant suit, il prend trois médicaments. Sur les trois médicaments, les trois médicaments font quinze jours. Normalement, avec la postologie, il doit prendre deux de chaque. Donc, au milieu du mois, quinze jours après, les médicaments sont finis. Je dois encore acheter d'autres médicaments. Je n'arrive pas à acheter ces médicaments parce que c'est difficile pour moi. La grand-mère de Prince a même eu recours à la médecine traditionnelle sans succès. Dans cette maladie, vraiment, ça m'a trop fait mal. Donc, j'étais obligée d'aller à Guiglo parce qu'on dit qu'il y a une soignante à Guiglo là-bas. Je suis allée, on a fait trois jours là-bas. Ça n'a rien abouti. Donc, nous sommes revenus ici à Bidjan encore. On est venus, il y a quelqu'un qui a conseillé ma fille d'aller voir un médecin. Donc, elle a fait les démarches pour voir le médecin. Malgré qu'elle n'avait rien, elle a fait les démarches pour voir le médecin. Vraiment, elle n'arrive pas à faire les traitements. Daniel a rendez-vous dans quelques semaines avec un neurologue. C'est ici, au sud de Treizeville, que certains patients viennent consulter ce spécialiste. Professeure Dumbia est la présidente de l'association de lutte contre l'épilepsie. Elle accepte de nous recevoir malgré son calendrier chargé. L'épilepsie est une affection neurologique. Vous comprenez donc qu'il s'agit d'une affection qui va provenir d'un dysfonctionnement au niveau du cerveau. Elle est d'évolution chronique, c'est-à-dire qu'elle va persister sur plusieurs mois. Et elle est caractérisée par la répétition spontanée, spontanée, donc non déclenchée par un facteur quelconque. Répétition spontanée, chez un même sujet de crise épileptique. Le professeur relève un certain nombre de préjugés nourris sur la maladie. L'épilepsie n'est pas une maladie contagieuse. Et cette notion, elle est importante à faire disparaître parce qu'elle est à l'objet, elle est l'objet de nombreux préjugés qui entourent la maladie et qui font que ce sujet souffrant d'épilepsie est souvent stigmatisé. L'épilepsie n'est pas contagieuse. On peut vivre aisément avec une personne qui vit avec l'épilepsie. On peut la marier, on peut lui faire des enfants, on peut l'embaucher, on peut la scolariser. Le patient épileptique a droit aux mêmes chances qu'un autre individu dans la société. On peut guérir de l'épilepsie. 70% environ des épilepsies, parce qu'il faut savoir qu'il y a différents types d'épilepsies, 70% environ des épilepsies peuvent être guéris par un traitement médical, un traitement médical qui est efficace, mais à condition qu'il soit accompagné des mesures d'hygiène de vie et qu'il soit pris de façon régulière et à heure fixe. Ce traitement est long. Il peut durer environ deux ans. Deux ans, c'est le minimum. Sinon, trois, cinq ans. Et dans certains cas, le patient est obligé de prendre le médicament toute la vie. Donc, ce sont 10% environ des patients épileptiques répondent à un traitement médical bien conduit. Donc, il est important de nous envoyer les patients en consultation. Nous avons des solutions à leur proposer. Il faut donc consulter un neurologue pour guérir ou du moins atténuer les effets de l'épilepsie. Pourtant, tous les patients n'ont pas la possibilité de rencontrer ce spécialiste, notamment les malades de l'intérieur du pays. Nous sommes à Diegonefla, localité située à plus de 250 kilomètres d'Abidjan, dans la région du Gor. Kwasi Kofi Sylvain est un agriculteur de la région. Sa fille Christelle vit avec l'épilepsie depuis l'âge de trois ans. Quand elle était petite, bon, un coup, elle a publié des crises, là, on l'a envoyé à l'hôpital. On est venu placer sur l'homme jusqu'à un moment après, maintenant, on voit, elle est là, elle tombe seule. Elle tombe seule. Donc, quand elle tombe là, maintenant, elle fait, d'une manière, elle se relève. C'est comme même si elle dort, même si elle est en train de manger, elle crie. Elle crie un coup et puis elle tombe. Il y a de cela quelques semaines, une violente crise d'épilepsie a projeté Christelle dans le feu. Elle a eu la vie sauve grâce à sa grand-mère. Mais la jeune fille de 15 ans en garde encore les séquelles. Au moment où elle est tombée dans le feu, elle était partie au champ, maman est sortie avec elle. Donc, maman, elle était au bien là-bas. Donc, un coup, maman, maman l'appelait pour qu'elle vienne, pour qu'elle parte à la maison. Donc, quand elle est arrivée auprès du feu, là, maintenant, la maladie, là, la prime, maintenant, un coup, elle est partie tomber dans le feu. Sylvain vit dans la crainte perpétuelle que sa fille pique un jour une crise qui lui serait fatale. La même peur que celle qui s'est emparée des parents d'Eric, que nous retrouvons au quartier résidentiel de Diego Nefla. À 38 ans, le malade n'a jamais rencontré de neurologue. Il avait des crises. Il était souvent malade. Et quand il piquait des crises, on disait que c'était des crises convictives. Après ces temps de conviction, parfois, jusqu'à sa naissance, jusqu'au CP1, quand il s'assoit, un coup, il se couche seul. Et quand il se couche, il dit... Donc, par là, ils ont cru qu'en Baoulé, il y a eu une maladie qu'on appelle oiseau. Que ces oiseaux, là, qui étaient en train de faire l'enfant, là, ils sont partis chez les traduits praticiens. Parce qu'ils n'avaient pas les moyens financiers. Ils ne pouvaient même pas se permettre d'aller à l'hôpital. Ils ont soigné ça à l'indigénat, à l'indigénat. Quand l'enfant a commencé à grandir, les convictions, là, se sont transformées en autre chose. C'est devenu... ça se répétait. Un peu seulement, ils tombent. Un peu seulement, ils tombent. Et la maman était vraiment... elle était vraiment affligée. Dans sa souffrance, elle est partie à l'hôpital. Et à l'hôpital, c'est un infirmier qu'ils ont pu contacter parce qu'ils n'avaient pas les moyens d'aller ailleurs encore. L'infirmier a suivi l'enfant. Il a prescrit des médicaments. Et c'est ces comprimés, là, que l'enfant utilise. Mais actuellement, vraiment, ces médicaments ne l'arrangent pas. Faute de moyens, Éric ne peut subir les examens nécessaires pour une meilleure prise en charge. Où nous sommes, vraiment, c'est vraiment dur et difficile. Parce que vraiment, lui, il n'y a pas les moyens. Nous aussi, on n'a pas les moyens. Sa maman aussi, c'est dur. On n'a même pas pu contacter un médecin qui soigne cette maladie-là réellement. Une situation de détresse qui pousse des organisations non gouvernementales à prendre leurs bâtons de pèlerins. C'est le cas de la présidente de l'ONG Tous contre l'épilepsie, qui reçoit régulièrement la visite des membres de son organisation. Je suis épileptique depuis 15 ans. Avec cette maladie, vraiment, je veux dire à mes amis de m'accepter ça, la manière dont je tombe. Donc, elle fait attention de veiller sur moi pour pouvoir me soulever. Parce que la maladie ne prévient pas à quel moment tu tombes. Maintenant, la société, même là, rejette les épileptiques. Quand tu t'approches d'eux, ils refusent. Franchement, la prise en charge n'est pas facile. Surtout en milieu rural. C'est très compliqué parce que les malades, comme les parents des malades, sont déjà figés sur une idée. Arrêtés. Ça, la médecine ne peut rien. Donc, c'est compliqué. Mais on fait avec. Et c'est une lutte. C'est un combat. Donc, on ne baisse pas les bras. Et quand je vais vers ces parents, vu que moi-même, j'ai traversé l'expérience, donc je les comprends mieux. Et quand les parents me parlent de sorcellerie, oiseau, sors, je les comprends. Je les écoute. Je m'apaise. Je me calme. Je les écoute. Et quand je finis de les écouter, je les dis le plus souvent, si vous savez que Dieu vous aime, que tout ce que Dieu fait est bon. Dieu, il travaille tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc, Dieu peut passer par la médecine moderne pour vous soulager. C'est depuis Diego Nefla que l'ONG coordonne ses activités à travers toute la Côte d'Ivoire et même dans la sous-région. Objectif, inviter une meilleure prise en charge des malades de l'épilepsie. Il n'y a pas de neurologue. C'est surtout ça même notre véritable problème. Il n'y a pas de neurologue à l'intérieur. Par exemple, ici dans la commune de Diego Nefla, nous n'avons pas de neurologue. Donc, c'est compliqué pour ces malades-là, pour la prise en charge même des malades, c'est compliqué. À défaut d'une politique sanitaire pour lutter contre la maladie, des élus locaux tentent d'apporter leur aide. C'est le cas de Bagro Goli, maire de Diego Nefla. Il a décidé de prendre en charge les examens de plusieurs malades de l'épilepsie dans sa commune. C'est une maladie que dans nos traditions, nous trouvons comme une maladie honteuse. Et il y en a même qui pensent que c'est une maladie contagieuse. Et lorsque vous êtes atteint de cette maladie, les gens vous fuient alors qu'il n'en est rien. Et Mme Saka Olive, qui a décidé de mettre en place une ONG pour sensibiliser les gens, pour amener les gens à se dire que ce n'est pas une maladie honteuse, ce n'est pas une maladie contagieuse, mais c'est une maladie neurologique qui peut se soigner. Je pense que c'est une idée noble. Les malades de l'épilepsie en Côte d'Ivoire souhaitent la mise en place d'un programme spécial de lutte contre la maladie. Une politique qui permettra une meilleure prise en charge des patients les plus vulnérables, notamment ceux de l'intérieur du pays. « Côte d'Ivoire » Côte d'Ivoire Merci.